Salut tout le monde c'est Jack Tarsenis et on reprend minecraft alors déjà première chose j'avais déjà fini cet enregistrement mais bon comme au final il s'est passé pas grand chose dedans que j'ai fait pas mal de merde au final bon je l'ai pas mis donc enregistrement j'ai fait ces petites cabanes et puis j'ai modifié mon nom infini là bas j'irai vous montrer ça j'ai aussi un peu aménagé le ponton pour aller sur mon île et j'ai aussi fait quelques modifications au niveau du ascenseur à eau qui permet maintenant aussi de descendre les bateaux en fait c'est tout con il y a juste à creuser à côté de vos quatre blocs donc qui descendent direct vous recreusez quatre blocs comme ça en bas vous vous entourez bien parce que sinon il y a toute la flotte qui va tomber dedans et donc ça vous permet tout simplement vous revenez avec un bateau par ici vous arrivez là vous arrivez en bas donc pensez quand même à creuser en bas un petit peu en profondeur pour pour éviter que le bateau risque de casser quand vous allez atteindre le fond parce qu'il se passe avec le phénomène que quand vous montez donc le bateau va sauter bah là c'est le contraire il va s'enfoncer dans l'eau donc bon pensez quand même pensez y quand même parce que bon ça peut être gênant alors donc aussi nous sommes arrivés à la mise à jour 1.6 d'ailleurs c'est pas fiché en haut à gauche de mon écran je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il a essayé de le virer donc dans les mises à jour 1.6 au niveau de ce qui devrait nous intéresser merde pourquoi est-ce que j'ai pas de bois dans les coffres je vais commencer pour monter les trappes mais bon si j'ai pas de bois ça va être dur ah bah j'en ai un peu on va s'en servir alors déjà nouveauté génial mage clique ouais c'était pas tout ce que je voulais pourquoi ça fait que par paquet de 1 normalement mage c'était censé faire tout genre tous mes 16 blocs qui était censé se transformer en un coup en des 64 blocs de bois que j'ai et apparemment ça n'a pas marché bon enfin c'est la version 1.6.5 qui vient juste d'apparaître si j'ai pas de bêtises donc bon alors les trappes voilà une trappe enfin deux trappes même qui peut être pratique je pense pour faire des ponts de vie après avec un système de redstone donc comment ça marche bah faut viser un bloc et voilà donc même fonctionnement que les portes est vraiment exactement le même c'est-à-dire que si je me circuiterai stone ça marche aussi quoi bon on va laisser ça là c'est pas la peine de s'aggater à se bouger le machin maintenant il me faudrait un peu de fer j'ai du fer et j'ai plus de papier il me semblait que j'en avais encore du papier ah c'est parce que c'est là bas c'est l'occasion de vous montrer ce que j'ai modifié oui aussi j'ai j'ai mesuré j'ai compté vite fait au montage combien de temps ça met en bateau et à la nage pour aller de mon château à ici et rapport au fait du maniement du bateau au final j'ai quand même quasiment rien en temps donc voilà j'ai viré le puits enfin le puits parce que j'ai fait maintenant j'ai fait un puits du coup plus ou moins donc j'ai viré la flotte à fini que j'avais mis là et donc je l'ai mis là donc ça fait un peu genre puits c'était ça l'idée de base donc des dalles tout autour tout simplement et donc là on a un premier bloc d'eau là on a encore un là et là donc j'avais juste un apparence qui permettent de faire un peu genre il y a juste un bloc quoi mais bon par contre du coup si vous tombez dedans bah j'espère que vous avez un bloc pour remonter donc j'ai fait une espèce de petite cabane dans laquelle j'ai essayé de rassembler tous mes trucs en rapport à la caricature et compagnie donc voilà les trucs de moutons parce que bon ça reste du bétail et puis le cactus les oeufs les colorants puis donc voilà il faut faire du papier mes bêches graines enfin bref on va faire un tour en réalité alors je veux du papier voilà et voilà alors je retourne dans ma maison quand même pour faire la carte parce que c'est ce que je vais vous montrer alors la carte qui d'après ce que j'ai vu a un intérêt ouais mais ça reste quand même assez limité à mon goût parce que j'ai miné comme un port pour réussir à avoir de quoi faire la vidéo sur minecart d'ailleurs donc vous voyez bien que c'est pas ça et c'est parce que donc avec les mises à jour j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le nouveau système de minecart et l'ancien système de minecart qu'on a utilisé apparemment a été patché donc bon donc une carte carte on prend on regarde et voilà donc la carte déjà quand vous vous levez la tête pour regarder aux alentours pour marcher et compagnie ben on la voit pas trop enfin on la voit en bas mais bon comme avec mon écran c'est sur le menu donc c'est pas super pratique et si vous baissez la tête la carte se relève au technologie alors oula oui par contre du coup je vois pas où je marche alors la carte elle se révèle petit à petit euh si vous marchez avec c'est à dire que si je marche en faisant du sable ou je sais pas quelque chose ça ne se révélera pas donc bon déjà premier point un petit peu dommage quand même euh deuxième point qui est lui aussi dommage c'est que les cartes montrent euh comment elles montrent qu'une partie euh du niveau c'est à dire que si je marche jusqu'à arriver à un des coins de la carte bah je sors de la carte et donc la carte m'affichera plus tout simplement et donc à ce moment là je devrais recréer une carte à cet endroit là précisément pour pouvoir continuer alors bon ça je trouve quand même que l'intérêt reste super limité pour le moment et euh elle se met pas à jour toute seule c'est à dire que si je si par exemple je me mets à assécher toute la flotte qu'il y a autour de moi euh sans avoir la carte en main et bah la flotte continuera sera toujours euh sur la carte tant que j'aurais pas euh utilisé la carte pour euh pour afficher qu'il y a plus de flotte donc bon c'est un petit peu dommage quoi je pense que c'est quelque chose qui va quand même être euh être fait par la suite qui va être patché pour euh pour que ce soit automatique parce que ça donne une petite difficulté qui peut rester intéressante quand même de galérer un peu plus mais euh je sais pas est-ce que c'est vraiment intéressant de galérer à ce niveau là je pense pas et alors un truc que je trouve dommage avec les cartes et que j'espère qu'il va être fait plus tard ce serait genre voilà là j'ai mon mur et bah je voudrais afficher ma carte sur mon mur tout simplement pour réussir à faire au final avec tout plein de cartes une carte du monde je pense que ça serait un truc qui serait faisable et qui serait amusant quoi ou je sais pas quoi mais à la limite euh de pouvoir faire fusionner plusieurs cartes pour avoir une carte plus grande ça ça aussi ça pourrait être intéressant je sais pas je pense qu'il y a du potentiel au niveau des cartes mais pfff faudrait améliorer tout ça quoi donc bon comme c'est la première carte on va euh on va s'arranger pour euh tout l'avoir toujours en main et faire évoluer le machin aussi autre chose que j'ai trouvé dommage c'est que ça fait que le haut c'est à dire que si je me balade dans mes mines euh ça va révéler ce qu'il y a en haut alors on va faire ça tout de suite hein voilà je vois plus rien merci de toute façon pour l'instant je bouge pas euh non je l'ai mis la manchelle voilà voilà j'ai pas mal miné je suis arrivé à pas mal de lave euh c'est laquelle qui vole plus loin c'est celle là vous allez voir voilà ça se révèle alors que je suis en sous sol et que je ne vois absolument rien de ce qui se passe en haut alors ça peut être un truc amusant à utiliser remarque hein pour explorer votre monde vous vous faites toute votre carte en en sous sol je pense que ça peut être un truc assez intéressant pour le moment à ce niveau là parce que au final vous pouvez afficher toute votre carte du monde que vous voulez euh sauf que euh ben vous êtes à l'abri quoi pour explorer j'ai envie de dire enfin bon après euh la carte au final euh à quoi elle sert vraiment je sais pas bon c'est un autre débat on part sur autre chose là quand même euh parce que bon je pense que euh tout le monde connait son monde à ce niveau là tout du moins un minimum et que donc euh l'utilité de la carte est assez limitée en soi quoi ça ça enfin de toute façon c'est un truc qu'il fallait qu'il existe mais dans sa configuration actuelle elle sert vraiment à pas grand chose quoi il faudrait qu'elle soit déjà entièrement révélée de base je pense ou peut-être pas non plus mais comment dire mais qu'est-ce qu'il m'arrive là c'est quoi c'est quoi cette histoire oh aaaah l'ascenseur à eau marche plus hé mon ascenseur à eau ne marche plus ça me repousse oh non merde bon bah découverte les ascenseurs à eau ça ne marche plus fait chier bon ben il va vraiment falloir que j'investisse dans un système de mancart pour remonter parce que là on a pas fini euh donc qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre l'ajout aussi d'herbes hautes euh qui permettent de récolter des graines pour faire du blé moi j'aurais plutôt pensé que ça pourrait être pratique pour faire des graines pour replanter de l'herbe tout simplement parce que quand vous commencez à recréer des enfin à mettre de la terre par exemple sur un espace où il n'y a pas de terre et qu'il n'y a pas d'herbe qui apparaît si vous voulez vous créer une culture c'est chiant donc j'avais plutôt pensé que ça aurait été pratique pour ça mais bon non ça crée du blé par contre du coup je sais plus si le si si on peut encore créer du blé avec une fou je crois je suis pas sûr je pense que même sur le site internet c'est pas été écrit donc je ne sais pas trop qui a aussi eu l'ajout du nether enfin du nether en petit joueur je précise et je pense qu'on a fait le tour des grosses améliorations euh donc ensuite du coup qu'est-ce que j'ai prévu moi pour cette vidéo ben tout simplement d'améliorer mon habitation alors pour ça je vais aller chercher du bois est-ce que j'en aurais pas assez pour ce que je veux faire normalement c'est vrai